Comment tu peux concevoir qu'un peintre, quelqu'un qui pratique la peinture, c'est un monde complètement de liberté, même d'anarchie, tu fais ce que tu veux, et en même temps tu veux être un individu socialement utile et que tu vas défendre une cause. C'est-à-dire, moi, je me suis fait mon éducation, si j'ose dire, entre guillemets, de progressiste, c'est au beaux-arts, et pas dans une école d'ingénierie qui manifeste une utilité immédiate à la population. Non, moi, j'étais tellement sûr et convaincu que ma peinture peut jouer le rôle d'un indicateur de progrès pour une société. Il n'a pas d'âge. On ne peut pas dire que Al-Maléhi, c'est l'ancien peinture. C'est-à-dire, son travail est toujours là, il pose les questions d'aujourd'hui. Quand on voit pour la première fois les tableaux de Mohamed Maléhi et qu'on voit le personnage en face, on dirait qu'il y a un décalage. Sa peinture est une fraîcheur, d'une jeunesse complètement fulgurante. Sa peinture est toujours éclatante, rayonnante, une grande maîtrise, parce que chez lui, la géométrie est très importante. C'est une géométrie qui est éclatée, qui est libérée des règles de la géométrie. J'ai choisi ce métier pendant l'innocence, je ne savais pas ce que c'est. À l'âge de 13, 14 ans, j'étais obstiné, il fallait que je fasse ce travail. Peintre, dessine, et à l'époque, mes références étaient les peintres classiques. Une fois la guerre terminée, c'est l'influence qui arrive des États-Unis, les produits. La Coca-Cola comme premier produit qui arrive au Maroc. Les chewing-gum et le bruit américain. Pour moi, Times Square a été le vrai musée à voir en New York. Il y a toute une écriture, une poésie d'images sur les immeubles. Et ça a influencé beaucoup ma peinture à l'époque. Et c'est ici au nez, l'idée du pop art. Pourquoi ? Parce que c'est une place où il y a le peuple et le peuple qui admire les objets simples. Et je pense, s'il n'y avait pas Times Square, les peintres américains n'auraient jamais pu produire le pop art. Je découvre la peinture américaine en 1957 à Rome. La première peinture américaine j'ai eue, c'est l'exposition de Jackson Pollock. Je visitais les galeries et je voyais dans les galeries un art qu'on ne nous enseignait pas à l'école. Et là, j'ai compris que l'académie, c'est une chose et le monde extérieur de l'art, c'est une autre. Ce voyage, c'est-à-dire ce périple hispano-italo-britanico-américain, c'est le refus d'accepter ce qui était imposé chez nous. Pour moi, l'art, c'était la seule salvation pour répondre à ce que je n'aimais pas. Mohamed Melehi fait partie de ses pionniers de l'art abstrait au Maroc. Comme vous le savez, il y a eu le manifeste de Jamal Afna en 1969, dont Mohamed Melehi a fait partie pour dire, ça suffit à cette peinture naïve, ça suffit à cette peinture de chevalet, ça suffit, nous avons une peinture moderne, nous avons une peinture d'expression, nous avons une nouvelle vague de peinture, donc parlons de vagues, et donc Mohamed fait partie de ces pionniers-là. Avec une certaine solidarité entre certains peintres, on a fait un travail assez important pour amener les gens à changer de vue, n'est-ce pas ? Et à considérer ce moyen d'expression comme partie intégrante de l'évolution culturelle. Mais Melehi s'est distingué justement parce qu'il arrivait avec une vision très moderniste. Alors que ses collègues étaient encore dans la peinture expressionniste ou à la limite abstraite, lui, il était dans une peinture tout à fait nouvelle par rapport à la situation marocaine. Et c'est pour cela justement qu'il a eu des articles qui le traitait de peintre américain. Quand je l'ai connu en 68, il était étonnant parce que ça ne ressemblait à rien de ce qui se faisait d'abord au Maroc et dans le monde arabe. C'était quelqu'un qui était toujours obsédé par le signe, par les formes. Et ce que j'aimais le plus chez lui, il n'a aucun message à transmettre. Sa peinture, elle part d'elle-même, elle n'avait pas besoin d'être la béquille de quelque chose d'autre pour exprimer. C'est comme ça. C'est ce que j'aime chez lui. Il n'y a pas... Il ne nous emmerde pas avec les messages. Voilà. Les profanes disent « Bon, tiens, c'est d'une simplicité infantile, voire des formes géométriques et des ondes colorées. Mais les plus avertis, les plus aguerris comprennent qu'il y a derrière cette simplicité d'une complexité exceptionnelle et une réflexion exceptionnelle. » Je peins en réfléchissant et vice-versa. Mon travail a une apparence d'être calqué sur une image donnée, mais ce n'est pas ça. J'espère de ne pas me tromper. Mais c'est le résultat de ma démarche mentale. Pour faire des limites de couleurs et de surfaces et des espaces, il y a 10 000 solutions. Alors, il ne faut pas que la main tremble. C'est une sorte de défi qu'on se lance contre soi-même. On est toujours en train de rentrer dans une sorte de bagarre avec la matière. Qui gagne ? Au toit ou les bavures ? Et des fois, les bavures font partie de l'œuvre aussi. Il a cette espèce de rigueur, de la forme, cette obsession de l'onde qui a jalonné toute son œuvre avec maintenant un peu plus d'échappés, un peu plus de transformation. son corps et sa peinture sont indissociables. C'est comme le côté flamboyant, c'est le côté qu'il appelle lui la danse mystique. C'est-à-dire cette danse des derviches tourneurs qui tournent et qui montent vers le ciel. Et dans le travail de Méléhi, c'est ça. C'est-à-dire, quand on rentre dans une exposition, si on rentre, on rentre dans ce mouvement. Je crois que je me trouve dans tous les mouvements. Tu me trouves chez les fauves, tu me trouves chez les géométriques. Ça dépend comment tu te balades, tu me trouves. Dans notre religion, il n'est pas permis de peindre et de représenter la sensualité dans l'œuvre. Mais le fait d'introduire la forme du corps de la femme d'une manière stylisée, ça symbolise la liberté d'expression. Quand on ne connaît pas le travail de Mohamed Méléhi, on a l'impression que c'est toujours la même chose. Mais quand on connaît vraiment le travail de Mohamed Méléhi, on voit que ce n'est pas du tout la même chose et que chaque année, elle est toujours d'actualité. vers les années 2000, il reprend toute sa démarche, qu'il condense et qu'il monte dans des tableaux. C'est-à-dire, on va trouver tout le travail qu'il a fait sur les ordinateurs et la cybernétique dans les années 60. On va retrouver tout le travail qu'il a fait en Italie sur la toile de jute. Tout ça, il va comme un travail de synthèse. Si tu me poses la question, quelles sont mes étapes ? Mes étapes sont là. Le collage, le verticalisme, le minimalisme dans l'action pectuelle, c'est là, se trouve dans cette toile. Et l'élément sculptural se trouve dans ces espèces d'ondulations que j'utilise horizontalement, verticalement. Donc, c'est devenu mon langage, ma signature. Il a rencontré beaucoup d'abstractaires américains à l'époque. Il a rencontré beaucoup d'artistes dans la ville. Et ce dialogue avec eux et ce qu'il a vu ici, je pense que influencait son travail quand il a eu à la Marocco aussi. Donc, j'ai voulu apporter Mohamed Malahi à la ville de New York après presque une 50-year absence parce que de son connection à cette ville et parce que de la fact qu'il est aussi un artiste très important Moroccan et très important pour la histoire de l'artiste aussi. C'est un exhibit que j'ai organisé l'année dernière, en novembre. C'était en novembre lors de l'international conférence sur le climat. Et vous pouvez dire de cette painting c'est de voir comment le climat se débrouillent le monde comme les liens et les corps humains. et les corps humains et les corps humains. Et c'est comme une situation conflite sur le climat. Et je voulais les reproduire dans mes peintures. Le travail que je fais maintenant est très contemporain. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Mais sa base c'est l'histoire parce que l'histoire nous aide à devenir autre chose. Sans connaissance de l'histoire on reste purement et simplement dans le monde naïf, dans le monde de la spontanéité. Je suis allé aux Etats-Unis d'abord pour étudier. Je suis allé voir un certain Mr. Friedman qui était le directeur de Walker Art Center. C'est un musée très important au Minnesota. Et ce monsieur m'a dit «Va dans une école de Minneapolis. Peut-être le président va t'inscrire comme étudiant spécial et il va te donner un travail. » Je suis allé voir ce monsieur alors il m'a dit «Je vais t'inscrire à l'école et tu vas être assistant professeur dans l'année terminale de peinture. Et ce monsieur avait engagé un Iranien aussi professeur de céramique. Et un jour on nous a invité à dîner et il nous a dit «Écoutez, moi j'ai besoin de vous parce que vous avez une culture et les nôtres n'en savent rien du tout. J'ai besoin que vous soyez professeurs pour enseigner à nos jeunes ce qu'ils ne savent pas. quand je me rappelle de ce moment ça me donne une émotion tellement forte. Tu dois aller apprendre chez les autres pour que tu deviens quelqu'un. Et puis j'arrive chez quelqu'un dans un monde ultra moderne ultra avancé et il m'est dit « J'ai besoin de vous. » ça beau le verse, c'est ça l'histoire. « J'ai besoin de vous. »